... Mon déclic, c'était... Quand j'étais à Bordeaux, je devais faire un stage. C'était une école d'agronomie. Je devais faire un stage, et je suis arrivée à Bandeaux, dans un petit domaine, qui était géré par une femme. Et c'est là que j'ai une déclic. Je me suis dit, c'est une femme, c'est un petit domaine, c'est un peu comme ici, et elle y arrive très bien, et c'est un truc super. Donc je pouvais le faire. ... Donc le domaine Berthaud, viticulteur depuis six générations, même sept maintenant avec Amélie. Donc c'était essentiellement basé à Fissin. Donc Amélie a récupéré une partie des vignes de sa mère, qui avait un domaine sur Baudreau Manet. Donc avec toujours les Fissin, les Gevrais, un village des premiers crus, et aussi Baudreau Manet du côté gerbais, village des premiers crus, un petit peu de grands crus, et chosiers de tous les jours. En anglais, c'est Flexine. On me demande toujours ce que ça veut dire, ou c'est. C'est vrai que Fissin, c'est pas très connu, voire peu connu, surtout à l'étranger. Ça fait que 100 hectares. Par exemple, Gevrais, ça fait plus de 500 hectares. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une grosse visibilité, on n'est pas beaucoup de vignerons, mais on est sept, huit domaines basés à Fissin. Pour moi, il y a un potentiel énorme, et on peut faire des vins qui ne seront pas rustiques, ou plutôt fins. Ça prendra peut-être dix ans à montrer ça, mais il faut... Je suis toujours fait ça. Sous-titrage ST' 501